La suite de votre émission de débrief sur la terrain de TV, nous parlons toujours de cette Coupe du Monde. A présent terminée, l'heure est au bilan. En tout cas, on aura été servi avec du spectacle, beaucoup de buts, du suspense, des surprises. Des surprises aussi pour commencer, c'était avant le début même, avec déjà la non-participation de deux grandes nations du football. Je veux nommer l'Italie et aussi les Pays-Bas. Et puis la surprise qui s'est poursuivie, la série de surprises, je veux dire, durant la phase de poule. Avec l'élimination déjà du champion, du tenant du titre, l'Allemagne, dès la phase de poule. Ça, déjà, c'est les surprises qui se sont poursuivies avec le Brésil et l'Argentine qui n'ont pas atteint les demi-finales Caradas, entre autres. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, ça nous inspire que le football évolue maintenant et que toutes les nations travaillent. parce que la Coupe du Monde, ça se joue tous les quatre ans. Une fois que vous êtes qualifié, vous avez quatre années pour vous préparer, mettre en place un bon système de jeu, mettre en place des joueurs capables de venir relèver le défi. Parce que c'est une compétition maintenant qui est tellement difficile, tellement bien organisée aussi. Parce que tout le monde rêve de cette compétition-là à tel ancien que, maintenant, les gens travaillent sur ce projet-là durant quatre ans pour venir vous servir maintenant des marches où les gens peuvent être surpris. Comme on l'a dit, c'est pour cela qu'on avait dit que cette année, on a assisté à des surprises. À chaque rencontre, il y avait pratiquement une surprise. Et de surprise en surprise, nous en sommes arrivés à ce stade-là et que toutes les grandes nations sont tombées en cours de route. Non sans avoir surtout démérité, mais c'était en face. Il y avait de l'adversité, il y avait de la qualité. Je prends l'exemple du match Brésil-Costa Rica où le Brésil a dû battre jusqu'aux arrêts de jeu pour venir à bord d'une modeste équipe de Costa Rica qui a payé de jouer le Brésil tactiquement pendant 90 minutes. Donc, on est en train d'assister maintenant à des marches de coachs. Surtout maintenant, ce sont les coachs qui vont gagner les marches. Parce que les joueurs, ils jouent tous dans les mêmes championnats. Ils se connaissent. Donc, on connaît les limites des joueurs. Mais à un moment donné du match, c'est à l'entraînement de faire déjouer le plan de son adversaire. Est-ce que vous pensez que ces grandes entités éliminées tactiquement, je vais nommer le Brésil, l'Argentine, notamment l'Espagne ? Oui, effectivement, le Brésil a été battu certainement tactiquement parce que Martins, le sélectionneur belge, a fait croire que contre le Brésil, ils vont venir défendre. Alors que non, ils ont attaqué. Ils ont attaqué dès le début. Ils sont rius à l'attaqué dès le début pour déjouer. Parce qu'on sait que les Brésiliens n'aiment pas défendre. C'est-à-dire que ça, c'est une... Ça, tout le monde doit, tous les grands coachs, tous les grands tacticiens savent que les Brésiliens, ils aiment avoir le ballon, ils aiment jouer, ils viennent provoquer, dribbler. Mais si c'est le contraire qui se produit, ils ont des problèmes. Parce qu'en général, quand ils construisent une équipe, ils se passent d'abord sur l'attaque, le bon milieu terrain. Les défenseurs, on prend avec... On essaie de jouer, ils peuvent encaisser deux et en marquer quatre. Mais quand ils sont accueillis, qu'ils n'ont plus de ballon, toutes les limites du Brésil se font sentir. Donc, c'est à ce niveau que le Brésil a été vraiment fermant. Pourtant, sur le plan effectif, le Brésil semblait être l'équipe de la mieux qui est... Oui, bien sûr, parce que quand vous avez dans votre effectif Goutinho, Neymar, entre autres, même en défense qu'on voit Thiago Silva, mais Thiago Silva, tout le monde sait que, même dans le championnat français, il y a eu des moments où il a eu des programmes avec Kim Bembe, qui était prêt à aller de mettre le pion. Il a même... Émery avait déjà même évincé. On avait souvent ça. Voilà. Parce que mentalement, c'est ça, c'est ça, c'est le propre d'un défenseur. Brésilien, même Marcelo, qui est le meilleur latéral du monde actuellement, il n'aime pas marquer. Il n'aime pas aller au marquage. Il aime souvent avoir le ballon. Donc, pour gagner ce Brésil-là, il faut avoir de bons joueurs devant qui vont provoquer. Et puis, voilà, vous voulez faire des joueurs. C'est la même chose avec l'Espagne aussi, qui était très attendue dans ce mondial, qui a fait une belle préparation, mais qui s'est démontrée avant justement ce mondial. Aussi pour l'Argentine, le Portugal, parce qu'il y a le meilleur joueur, ou l'un des meilleurs joueurs du monde, qui sont là. La preuve, au final, je disons, ces deux meilleurs, Messi et Ronaldo, sont rentrés en huitième de finale. Oui, mais ça, vous le savez, pour l'Argentine, c'est une logique. L'Argentine s'est qualifiée difficilement. Donc, et que chaque fois que Messi, il avait même annoncé son départ de la sélection, mais il s'est donné une dernière chance de jouer une Coupe de Monde pour pouvoir remporter ce trophée qui le fuit depuis. Donc, malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, l'Argentine aussi, avec des éléments, avec un interneur qui est venu avec ses propres joueurs, donc il n'y a plus de monde. Parce que quand vous avez sur le plan, deux joueurs qui ont du bala, et donc c'était assez étonnant. Donc, pour l'Argentine, ce n'est pas une surprise, on l'avait dit ici, l'Argentine était malade, n'était pas encore guérie. L'Argentine même devait être éliminée contre le Nigéria. Donc, ils se sont sauvés de justesse. Par contre, pour le Portugal, ils ont joué avec les armes. Donc, ils ont toujours joué de la même manière. Mais c'était Ronaldo qui n'était pas un réussite sur les derniers matchs. La preuve n'a pas marqué de but. Et chaque fois qu'il ne marque pas un but avec le Portugal, il y a un problème. Donc, l'Espagne, le problème de l'Espagne, c'est le changement d'inteneur en pleine compétition qui a un peu de jeu. Parce que quand même, l'Optegui, c'est quelqu'un qui a formé la plupart de ses jeunes. Il était venu au Mondial pour titulariser des jeunes comme Ascensio. Donc, quand il est revenu, il est revenu avec la langaine méthode. Donc, on a très pu Ascensio, qui est quand même une pépite, qui avait envie de briller. Parce que les jeunes joueurs peuvent créer la superbe à l'image de Mbappé, comme il l'a fait avec la France, à l'image de Ribéry qu'il avait fait avec la France en 2006-2010. En 2014. Parce que les jeunes-là, ils n'ont pas envie de se donner à fond. Donc, je pense qu'Ascensio pouvait faire l'affaire. Mais dès que l'Optegui est parti, il y a eu une petite cassure. Ensuite, la défense au niveau de l'axe n'a pas donné des gages. Ramos et Piqué n'ont pas été vraiment des gages de sécurité. Donc, ils ont acquissé beaucoup de plus. Et puis, même de Réa, qui était annoncé comme le meilleur gage du monde, s'est truée à plusieurs reprises. Donc, cette Espagne-là avait été malade déjà avant ce mondial. Ils ont certes conservé le ballon, mais ça ne suffisait pas, il n'y avait pas de mordant devant. Il n'y avait pas de mordant devant, notamment Diego Costa. Alors, ceux qui ont agréablement surpris, je veux nommer ces petits poussés qui n'étaient pas entendus. Parmi ces petits, il y a le Japon, qui a même failli créer la surprise encore à 8e de finale devant l'équipe de la Belgique. L'UTT, cette remontade à la Belgique. Mais en face de poule, sans revenir sur le cas du Sénégal avec son élimination. Mais déjà, ce qu'a produit cette équipe du Japon ? Oui, mais le Japon, personne ne les attendait. Parce que même après le tirage au sort, tout le monde avait dit que le Japon était le petit poussé. C'était l'équipe à battre dans cette équipe-là. Voilà, c'était l'équipe où il fallait chercher le Gorabérage. Donc, tout le monde parlait. Donc, ils ont déjoué tous en Gombon. Mais, quand même, si on se rappelle un peu, ils ont l'immongé le Reitner, après seulement un match contre le Mali. C'était un signal fort. Ce qui veut dire que cette équipe était ambitieuse. Ils ne voulaient pas aller au Mundial pour faire de la figuration. Les connaisseurs savaient que cette équipe-là avait de l'ambition. Ensuite, ils sont allés chercher des joueurs que les joueurs avaient libéré. Donc, c'est les joueurs de Honda et donc ils sont venus revanchables. Et ils ont démontré à la face du monde que c'était une équipe qui savait jouer le gros ballon. Surtout, ils ont misé sur la vivacité. On a parlé de la conservation du ballon contre l'Espagne. Mais cette conservation n'était pas alliée à la vitesse d'exécution dans le dernier tiers. Par contre, le Japon, ils jouent bien au football. Mais dans le dernier tiers, ils vont plus vite que tout le monde. Donc là, ils ont surpris tout ça. Parce qu'en fait, en France, il n'y avait que des joueurs de grands gabarits. Que ce soit la Colombie, c'est des grands gabarits. Le Sénégal, c'est des grands gabarits. La Poland, c'est des grands gabarits. La Belgique. La Belgique. Donc, le Japon avait un coup à jouer contre ces équipes-là. C'est la vivacité. Les gens ont une touche de balle. Là, vous êtes sûrs de faire mal. En tout cas, ils ont honoré l'Asie tout entier. De par leur parcours. Ceux qui ont agréablement surpris cette fois-ci. Et donc, peut-être que ça ne vous a pas surpris. Pas du tout. C'est la Croatie finaliste et la Belgique. Moi, je pense que, je l'avais dit avant le début du mondial. Croatie-Belgique, c'est des équipes qui peuvent créer la surprise. On ne s'est pas trompé sur le plateau. On l'a dit de devant nos amis. Et ça, c'est vérifié. La Belgique a raté de très peu la finale. La preuve, ils sont... Ils ont remporté la petite finale. La petite finale. La Croatie, elle est en finale. Certes, mais fatiguée peut-être. Mais elle est réaffaire. Donc, c'est les deux surprises annoncées. Et ça, c'est vérifié. Pronostics réussis. En tout cas, alors, du spectacle, il y a eu des buts également. Au total, 169 buts ont été inscrits sur les 64 matchs. En tout cas, depuis 20 ans, depuis l'avènement du mondial, en 32 équipes, c'est celle de l'édition 98 et 2014 ont été plus prolifiques, disons, avec 171 buts. Ça a été aussi, notamment, aidé avec l'avétrage vidéo. Beaucoup de pénalty, notamment. Oui, beaucoup de pénalty. Et puis, on a vu que maintenant, il y a... Les balles arrêtées, même. Voilà, maintenant, ça veut dire que les balles arrêtées, que ce soit pénalty ou froid, maintenant, c'est devenu... Les balles de billes. C'est devenu des balles de billes m'arrêtées. Bon, les équipes qui l'ont compris, l'ont utilisé à bon escient. Mais les équipes qui sont parties sans de bons tireurs de gouffre, sans de bons tireurs, ont pêché, pour des fois, dans ce sens-là, à l'estat du Sénégal. Oui, c'est vrai, qui n'a pas marqué les buts. De coups de pieds arrêtés. En tout cas, beaucoup de buts, 169, je le disais, au total, là, un seul match où on n'a pas vu de but, c'était France-Danemark 0 à 0. Oui, et c'est plus de France-Danemark, parce que c'est là où, déjà, les critiques commencent à fuser, parce que la France ne produisait pas du jeu, mais bon... Et puis, ironiquement, ils sont devenus champions. Ils sont devenus champions en nuisant ses adversaires et en piquant au bon moment. En tout cas, cette équipe de France a démontré que, maintenant, le football, il va falloir compter avec ce genre de système. Il va falloir que les entraîneurs retournent à l'école pour apprendre comment faire pour déjouer des équipes qui jouent de cette manière. On ne peut pas tirer de bilan sans parler des équipes africaines. Depuis 82, c'est la pire participation de l'Afrique en phase finale de Coupe du Monde. Donc, zéro qualification au second tour. Même le Sénégal pressenti pour honorer au moins l'Afrique est tombé, entre guillemets, « armes à la main » parce que c'est un carton. Pour la première fois, le « fair play » a été appliqué dans le football, dans la Coupe du Monde. L'Afrique qui a des honorés. Oui, l'Afrique n'a pas tenu son rang parce que, comme vous l'avez rappelé, depuis 82, il y a au moins une équipe africaine qui allait au second tour. Mais cette année, en 2018, on a vu que toutes les équipes ont été éliminées. Mais si on prend pays par pays, on voit que ces équipes-là ont certes progressé. Je veux parler du Maroc qui a vraiment fait le « fair play ». Mais malheureusement, le problème aussi, c'est… Les belles prestations. Très belles prestations. Ils ont tenu la drague à Portugal ou à l'Espagne. Le Sénégal, ses prestations contre la Pologne, c'est un match de référence. Le Nigeria contre l'Islande. L'Argentine. Et même contre l'Islande et l'Argentine, ils ont sorti le grand jeu. Mais malheureusement, en Afrique encore, on a des problèmes d'efficacité. On a des problèmes de régularité dans la compétition. Le Sénégal, vous prenez le cadre du Sénégal qui nous est propre. On a gagné le premier match, le second match, le match unique, le troisième match de référence. C'est la décadence. Chaque fois qu'on va à une compétition, on démarre un trompe. Qu'est-ce qui a manqué à l'Afrique cette fois-ci ? Ce qui a manqué à l'Afrique, c'est surtout l'efficacité. L'efficacité, c'est-à-dire que le Sénégal devait battre le Japon. Et il devait au moins mener la Colombie pour les pousser à ce niveau-là. Parce que nous, on l'avait même dit sur ce plateau, si le Sénégal veut sortir de ce match-là, qui ressemble à une finale, c'est de devancer la Colombie. Parce que plus le match allait avancer, les chances de la Colombie se sont décuplées. Parce que le Sénégal, avec arriver à la 45e, 45e, on va douter. Même s'il en train de le demander de lasser en haut, inconsciemment, ça c'est le propre du footballeur, il se récovise, il se dit on est déjà qualifié. Donc si on ne peut pas marquer, on ne va pas encaisser. Et au machiné, on le dit, on ne peut pas le programmer. Est-ce que vous faites partie de ces gens aussi qui évoquent l'arbitrage qui aurait éliminé les équipes africaines ? Oui, on peut le dire, d'une certaine manière. Mais moi, je n'aime pas tout le monde incriminer les faits des gestes sur arbitrage vidéo. Parce qu'en fait... Parce que la vidéo aussi, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce qu'on a vu d'autres... La Croatie a fait les frais de cette... Parce que l'arbitre-là, il pouvait ne pas suivre le pénalty. On se répartait à l'amitié un vide partout. On l'a vu avec d'autres équipiers qui ont... Même la Colombie a souffert de ça contre le Japon. Donc moi, je pense que l'Afrique gagnerait mieux à se professionnaliser davantage. C'est-à-dire qu'on a des jours qui jouent chez les pros un peu partout. Mais une fois en sélection, c'est un autre comportement qu'on entrevoit. Je pense que c'est ça qui est en train de miner nos sélections-là. Ils donnent l'impression d'être très soudés. Mais au fond, il y a des petits problèmes qui surgissent de part et d'autres. Je pense que c'est ce sont ces problèmes-là qui ont surtout coûté au Sénégal sa qualification. Alors, beaucoup de surprises. Mais au finish, c'est l'Europe qui gagne parce que c'est devenu d'ailleurs une habitude. Depuis, disons, après les Coupes du Monde 34, 1966 également, 82 et même 2006, le Caredas a été toujours 100% européen. Disons, notamment cette année encore avec France, Belgique et Croatie, Angleterre. Ça donne une tradition, ce qui veut dire que l'Europe domine le monde. Effectivement, l'Europe domine le monde. Si on prend, comptabilise toutes les côtes du monde, vous verrez que l'Europe se tape la part du lion, comme on dit. Mais ça se comprend parce qu'en fait, la capitale du football, c'est l'Europe. Les meilleurs joueurs du monde vont en Europe d'abord pour monnayer leurs parents sur le plan économique. C'est une manne. Ensuite, sur le plan de la progression même du football, le football évolue rapidement et que tout ça prend en ordre maintenant. Donc, si vous voulez avoir un très bon coach, il faut l'envoyer en formation. Maintenant, les Brésiliens qui insistent encore pour avoir des sélectionneurs brésiliens parce qu'ils sont conservateurs. Parce que là, vous n'avez jamais vu un entraîneur étranger entraîner le Brésil. C'est toujours des Brésiliens. L'Argentine aussi, c'est souvent le cas. Par contre, même en Amérique du Sud, on a vu des petites équipes qui prennent des entraîneurs argentins, Brésil, pour évoluer. Donc, il ne faut pas avoir... Il faut accepter d'aller. Il faut accepter d'aller. Parce que les propres... J'ai cherché à l'expertise. Les Européens, ils sont tout le temps à la recherche de la faiblesse de l'adversaire. Ils vous étudient pendant une année pour connaître vos failles et l'exploiter. Et les joueurs sont toujours là en salle vidéo pour observer l'adversaire. Voilà, ce Jacques-là, il joue comme ça. Quand il revient en défense, il ne revient pas rapidement. Donc, il faut... Quand il monte en traîne, il faut rester sur place et ne récupérer pas. Donc, ça, c'est des détails que les Européens utilisent. Alors que les Brésiliens et les Sud-Américains, ils se basent sur leur talent naturel. Leur talent naturel ne suffit pas. On en a beaucoup parlé durant cette compétition. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, on va en parler. L'arbitrage vidéo appliqué pour la première fois dans cette Coupe du Monde 2018 en Russie. avec autant, disons, de polémiques qui l'entourent des décisions parfois discutables qui auraient peut-être être faites ou être décidées, excusées de la répétition à l'œil nu, rien que par l'arbitre central. Mais aujourd'hui, le football a donné autre chose. L'arbitrage a donné autre chose. Est-ce que pour vous, c'est un succès, cette VAR ou non ? Moi, je pense que c'est un succès parce qu'il faut évoluer. Parce qu'en 1930, par exemple, on jouait la Coupe du Monde 11 contre 11. Même en cas de blessure, il n'y avait pas de remplace. Maintenant, vous avez vu, même en prolongation, vous pouvez utiliser quatre joueurs. Il faut humaniser le sport parce que c'est physique. Le football est devenu intense et on joue un match tous les cinq jours. Donc, il faut, même les entraîneurs, c'est les humains. Vous avez le nombre de kilomètres que parcourent les arbitres. Ils courent, courent, courent. Des fois, arriver devant une situation, ils ne sont plus lucides. Donc, il faut que l'arbitrage vidéo vienne en net. Et c'est vrai que des fois, ça donne des résultats en défavor de certaines équipes. Mais ça peut corriger aussi une injustice qui peut avoir des répercussions sur le résultat final. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'elle est parfaite ? Non, non, elle n'est pas parfaite parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ça, c'est évident. Donc, la perfection ne va de ce monde-là. Donc, moi, je pense que ça peut aider à minimiser les erreurs humaines. Ben Di, en tout cas, dans cette Coupe du Monde, les distinctions personnelles pour parler du Valendor notamment, avec Luka Modric qui a été sacré. Il est malheureux dans, en tout cas, cette compétition-là lors de la finale. Mais il est récompassé pour ses performances individuelles qui a été de bout en bout, parce que depuis le début du mondial, il est resté constant. Oui, il a porté sonne jusqu'à la finale. C'est tout comme Eden Hazard qui pouvait être aussi désigné comme meilleur joueur. Donc, c'est deux joueurs qui ont vraiment porté leur sélection. Donc, jusqu'à... Ce qui a posé, c'est peut-être que Modric a joué la finale. Dans la finale, lui, il a peut-être un cran au-dessus sur ça. Après le vote, d'ailleurs, il était le deuxième. Antoine Griezmann, le troisième. Le meilleur jeu, c'est Kylian Mbappé qui l'a remédité quand même à 19 ans. Absolument, à 19 ans, il marque un double contre l'Agenti. Il marque l'ordre d'une finale. Et qui rattrape Pelé. Seul Pelé l'avait fait mieux avant, donc, là, donc, c'est normal qu'il soit le même. Le meilleur viteur, c'est bien sûr Hurricane avec ses six réalisations, même s'il n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs. Oui, oui, mais il avait fait l'essentiel en match de mieux pour se détacher. Donc, on peut avoir... Tu vends pour toi comme meilleur gardien. Est-ce que c'est disputable ce choix ? Oui, c'est disputable, parce qu'il y a des gardiens qui se sont arrêtés en cours de route, qui n'ont pas démédité, comme Kylian Mbappé qui a fait un très bon coup de route avec le Costa Rica. Mais, vous savez, les joueurs sont notés aussi sur la durée. Comme Igor Lloris, nous t'aidera cette bourre. Voilà, Igor Lloris, peut-être qu'il a cette bourre, lui a privé de ce poste-là. Mais il s'est satisfait de la coupe quand même. On a vu de bons gagnants, piques fortes notamment. Ah oui, très bon, les autres. Alors, disons, pour faire un peu le bilan organisationnel, qu'est-ce qu'il y a à déplorer dans l'organisation ? Est-ce que la Russie peut avoir un 20-20 ? Ah oui, moi je dirais un 10-20, parce que lors de la... Il y a un match où il y a du cul... Les intrus, hein. Les intrus, c'est la fausse note. C'est cette fausse note qui est un peu merveille. Mais sur le plan de l'organisation, ça a été impeccable. Sur le plan de l'affluence, impeccable. Vraiment, je pense que la Russie a réussi... La Russie a réussi vraiment son mondial. Tant sur le plan organisationnel que sur le plan de la participation. Parce que son équipe, quand même, personne ne les attendait à ce stade. Et ils sont... Ils vont partir des surprises. Ah, voilà, on a oublié de le citer, mais la Russie aussi, c'est une énorme surprise. Parce que tout le monde disait qu'elle devait disparaître dès le premier tour. Donc, la participation, une réussite. L'organisation aussi, une réussite. Bravo à la Russie. La réussite aussi pour la Terrain de TV, qui a décortiqué, qui a analysé, et qui a eu un franc succès d'ailleurs. Merci à vous, félicitations. Vous pouvez vous auto-congratuler. C'est à vous que je dois remercier à Vincent et à toute l'équipe de Terrain de TV, qui ne ménage aucun effort pour nous permettre de bien nous adresser à nos internautes. En tout cas, merci. Merci, c'était tout ce qu'on pouvait dire pour ce mondial-là. Restez calés sur la Terrain de TV. D'autres événements, d'autres compétitions viennent, notamment la Cannes où le Sénégal est attendu, où la Terrain de TV est aussi attendue. Ciao !